Bonjour, polémique sur Maka et Baka, Mbaï Siidi, titre le quotidien en soulignant que le khalif général d'Ithiyan est très remonté contre Idriss Assek. Céline Mbaï Simasour déclare dans ce journal, celui qui contredit la parole divine est un mécréant. Le quotidien rajoute que Idriss Assek fait parler sa défunte mère, Mbaï Simasour, comme arme ultime contre mon fils. L'observateur a également repris Céline Mbaï Simasour qui déclare que Idriss peut être considérée désormais comme un mécréant. Elle a l'être d'outre tombe de la maman d'Idi à la Oumma islamique. Sur cette polémique autour des propos du leader du parti réoumi sur l'islam, ce quotidien écrit Tuawon, désavoue Idriss. S'invitant à la polémique, l'actuel guide de Tuawon a vivement condamné les propos du patron du parti réoumi qu'il a accusé d'avoir reni les préceptes de l'islam, relève le journal. Après les propos du président du parti réoumi sur la Mecque, la fatwa du khalif général d'Ithiyan contre Idriss affiche à sa une vox populi. Le journal a repris les propos de Céline Mbaï Simasour, selon qui celui qui a dit ça a renié Allah et son prophète, Pessal, celui de Vox Populi. Ajoute que Céline Mbaï Simasour déclenche une vive polémique sur les réseaux sociaux et reprend une lettre d'outre tombe dans laquelle la défaite maman d'Idriss Assek répond au détracteur de son fils. Ajara Tufat Diop Hassan déclare dans cette lettre leur plan à échouer, mais il n'hésite pas à se servir de Céline Mbaï Simasour à tous les donneurs de leçons qui oublient leur propre fils. Hadi Mourassoul lui suffit. Ajara Tufat Diop solde ses comptes avec tous les donneurs de leçons. C'est une lettre à la fois pathétique et incendiaire d'une mère de famille qui est mal, très mal, après que son fils Idriss Assek fait l'objet depuis plusieurs jours d'attaques de toutes sortes. Selon elle, Al Maktoum, défunt Khalif de Tiyan, avait une vision unificatrice et non sectaire de la tariha. Il n'hésite pas à se servir de Céline Mbaï Simasour en se disant convaincu que son fils n'a jamais demandé le huir de Tiyan et ne l'a jamais reçu d'Al Maktoum ou de qui que ce soit. La rencontre entre le président Salle et la coordination nationale des étudiants, ce lundi, est l'autre sujet phare évoqué par les quotidiens. A ce propos, en quête titre, différentes universités reçues au palais, les audiences de la discorde. Après l'UGB, le chef de l'État a reçu hier les universités de Tchesse, Jugenshore et Bambaye, selon la publication, ajoutant que la coordination de Dakar ne réclame plus le limosage des ministres Maritounian, Amadouba, Augustin Tine et Alingou Ndiaye. Revendication des étudiants Après la mort de Faloucène, le massage de Makissal aux étudiants, titre la cloche, en soulignant que cher Ante Diop, cette démarque de Gaston Berger est l'opposition pour une satisfaction immédiate des revendications des étudiants. Mot des universités, ma qui passe le grand oral, titre le témoin quotidien qui ajoute, ce lundi, il rencontre les étudiants de toutes les universités. Pour sa part, le soleil s'intéresse au cinquantième anniversaire de la révolte qui a failli renverser le président Léopold Sédar Senghor, titre, c'était mai 68. Le journal est revenu sur le pourquoi et le comment d'une révolte et donne la parole à trois experts. Le soleil écrit, paradoxe religieux, les dignitaires musulmans, avec Senghor, le président catholique, l'église bénit la révolte. Ceux qui ont fait mai 68, le discours riposte de Senghor, le tract Facebook de l'époque. A vos journaux et très bonne lecture. A toutes et à tous.